Trois blocs pétroliers du bassin côtier, Didier Boudimbu annonce les dates de dépôt des candidatures et d'ouverture des plis en marge de l'appel d'offres. Pour le bloc Gazi, la date limite des dépôts des candidatures est fixée pour ce vendredi 21 avril 2023 et l'ouverture des plis intervient le lundi prochain. C'est donc dans ce cadre qu'il s'éteigne au ministère des Hydrocarbures un webinaire sur les processus d'appel d'offres de ce 27 bloc pétrolier de la RTC. Cet séminaire du webinaire ainsi lancé sur les processus d'appel d'offres des blocs pétroliers en RTC a pour but de présenter aux différents opérateurs économiques, principalement du secteur pétrolier, les différents blocs pétroliers congolais mis en appel d'offres depuis le 28 juillet 2022. Cet séminaire était également une aubaine pour les ministres en charge des hydrocarbures de vanter les atouts pétroliers congolais soumis en appel d'offres. L'ambition de valoriser les ressources en hydrocarbures de notre pays, dont le potentiel est estimé à 22 milliards de barils de pétrole brut, constitue la preuve indéniable de la détermination du gouvernement de la République à diversifier notre économie en rendant attrayant ce secteur de la vie nationale. Pour les 27 blocs pétroliers des trois bassins sédimentaires, Maître d'Idee Boudimbu a renseigné que le processus évolue sans encombre. La clôture pour les blocs N'Gandhi intervient ce vendredi 21 avril et l'ouverture des plis interviendra le lundi 24 avril prochain. Concernant les deux autres blocs du bassin côtier, le ministre en charge des hydrocarbures rappelle aux intéressés que la clôture des candidatures est prévue pour le mois de mai prochain. Concernant les appels d'offres sur les 27 blocs pétroliers, la rencontre de ce jour marque le début des contacts que nous aurons avec vous tout au long de cette procédure afin de vous permettre de découvrir le potentiel en hydrocarbures dont régorge la République démocratique du Congo et de vous décider sur le choix des blocs pétroliers qui vous intéressent. Notre objectif est de pouvoir redynamiser l'amont pétrolier de notre pays afin de convertir les ressources pétrolières contenues dans nos bassins sédimentaires en réserves exploitables d'ici dix ans. Déterminés, maîtres Didier Boudimbu et Wivu Muleka tiennent mordicus à la réussite de ces processus conformément à la vision du chef de l'État pour améliorer les bien-être de la population congolaise. Merci. Merci.